bonjour à vous amis sagittaires et ascendants sagittaires j'espère que vous allez bien dans cette vidéo nous allons voir les énergies pour le mois d'octobre et pour cela il y aura le domaine sentimental avec les trois premiers tirages et ensuite il y aura trois autres tirages qui seront plus général plus généraux et sans plus attendre et bien commençons par le premier tirage n'hésitez pas à vous abonner à mettre un pouce un commentaire si vous souhaitez une guidance une consultation vous avez dans la description sous la vidéo les liens pour me contacter et n'hésitez pas à activer la cloche c'est vrai que je dis rarement mais pourquoi et bien parce que tous les jours je poste en vidéo une guidance du jour on va dire plutôt une mini enfin il y a une mini guidance mais en fait c'est une vidéo qui dure entre quatre et cinq minutes et où je regroupe la guidance que je poste sur ctoc ainsi que la guidance que je n'ai pas écrit dans la rubrique communauté mais en version vidéo alors on parle de mon coucou ning et sachant que également à la fin de ces vidéos des guidances du jour et bien sûr du week-end eh bien je fais comme je fais pour les énergies la semaine suivante c'est à dire que je tire pour le jour J et bien une carte avec un oracle différent chaque jour et bien je tire une carte par scène astrologique il y a des cartes qui sont tombées mais par contre je ne les prendrai pas en compte étant donné qu'il y en a un peu trop mais j'ai quand même la ramasser sinon au bout d'un moment vous imaginez si la force de brasser les cartes est donc toute fin de mesure par terre et bien au bout d'un moment je n'aurai plus de cartes à brasser alors je vais me retrouver avec deux cartes à mélanger entre elles alors allez on continue pour vous les sagittaires ascendants sagittaires sagittaires ascendants sagittaires pour le mois d'octobre et bien bon on en a quatre je vais quand même les prendre parce que ça veut dire que je devais les prendre même si souvent j'hésite plutôt quand il y en a trois car c'est mes d'autres quatre je les prends pas mais là je ressens que je dois les prendre on nous parle de triangle amoureux et j'ai envie de dire encore ce fameux triangle amoureux parce que c'est vrai que je sors des fois et il y en a qui n'apprécient pas forcément et bien lorsque ça parle de triangle amoureux on parle d'aide et de soutien et vous voyez le côté triangle amoureux des personnes forcément qui sont pas très à l'aise avec ça et bien bon voilà c'est chacun est ce qu'il veut mais c'est parce que ce n'est pas pardon ce n'est pas dans leurs principes mais c'est normal on a chacun des principes mais pour que un changement important se passe eh bien j'ai envie de dire ça passe par le fait de faire des compromis sur nos principes d'habitude mais tu vois d'habitude je n'ai pas l'habitude de faire telle chose mais là il m'était dit pour une fois tiens bon et c'est là que le changement s'opère allez on continue on parle de l'été l'été mais ce n'est pas forcément la saison projet réflexion et pensée et je vais voir s'il y a une dernière carte une ou deux hop bah il y en aura une mais tant mieux et c'est on parle d'attirance enfin d'attraction pardon pareil de toute façon il y a le mot attirance attraction et attirance et là vous voyez pour vous les sagittaires ascendants sagittaires que je vous disais que l'été ce n'est pas forcément la saison c'est parce que là c'est le côté où en été normalement il fait chaud même si cet été des fois il fait chaud des fois il a plu mais le plus logique je dirais eh bien c'est vrai qu'il fasse beau tout l'été et là vous voyez ce côté où il fait beau qu'il fait chaud le côté chaleur eh bien c'est ces moments que vous allez passer avec une personne et pourquoi du coup le triomphe amoureux et j'ai également que vous allez me demander il y a l'impression qu'il y en a qui m'ont fait demander est-ce que c'est valable est-ce que ça concerne les couples uniquement les célibataires vous voyez cette notion de couple et célibataire je ne prends pas forcément en compte dans chaque à chaque fois que je fais un tirage sentimental mais là ça concerne le couple enfin des couples ça peut être vous qui êtes en couple ça peut être l'autre personne qui est en couple et on voit que la personne en tout cas qui est en couple par exemple c'est vous qui êtes en couple et qui êtes attiré par une autre personne depuis longtemps mais ce n'est pas dans vos principes eh bien on va dire d'aller voir ailleurs de tromper votre femme votre mari et voilà ça peut être vous mais ça peut être l'autre personne et on va dire par exemple que c'est l'autre personne vous voyez comme ça les gens qui m'écoutent et qui ne sont pas concernés eh bien ne risqueront pas de sentir irrité par ce que je vais dire mais là on voit que la personne en couple qui est attiré par vous depuis longtemps a envie de votre soutien cherche votre soutien je dirais et je pense que c'est même sûr cette personne va trouver du réconfort auprès de vous et durant ces instants que vous allez passer tous les deux il y aura vous allez parler de projet de ce que vous pensez de l'un et de l'autre etc etc il y aura forcément il y aura des moments de tendresse des moments charnels etc mais il n'y aura pas que ça parce que votre relation n'est pas basée uniquement sur sur les fesses je pense que ce n'est pas pour rien mais voilà pour ce tirage et sans plus attendre et bien passons tout de suite au suivant et on y va pour les sagittaires ascendant sagittaire sagittaire ascendant sagittaire pour le mois d'octobre voilà également si vous avez le sagittaire en signe lunaire n'hésitez pas d'ailleurs si votre signe lunaire est différent de votre ascendant mais également de votre signe solaire et bien n'hésitez pas à aller voir la vidéo alors là on nous parle de chance on nous parle également ben là on a encore 4 cartes tout à l'heure on avait 4 cartes là on en a eu on a 4 également et peut-être que le chiffre 4 vous parle on a le coeur brisé on nous parle de vision visuelle de montagne et ensuite alors là la montagne il y en a qui vont se dire ah bah ce n'est pas pour moi parce que moi j'habite à la mer moi j'habite en pleine campagne ou en tout cas je n'habite pas du tout à la montagne du coup ce n'est pas pour moi mais comme chaque carte comme chaque carte de la saison qui sont des qui des fois ne concernent pas forcément eh bien la saison mais c'est significatif enfin c'est symbolique eh bien la montagne c'est pareil c'est pas forcément que vous habitez à la montagne ou que la personne que vous connaissez à qui vous êtes attiré habite à la montagne et on nous parle de perturbation j'allais dire eh mais je vais plutôt je vais voir s'il y aura une autre carte pour compléter ce tirage je crois que je vais me contenter de ces 5 cartes ouais je vais me contenter de ça et ben là dans ce tirage on voit que le fait de vous voir ça va vous vous perturber vous qui m'écoutez mais ça va perturber également l'autre personne pourquoi ? parce que il y a cette notion de comme souvent de différence entre le virtuel et le réel ouais c'est différent c'est là qu'on le voit en réel c'est beaucoup mieux c'est magique bizarre c'est plein de choses il y aura plein de mots qui vous viendront à l'esprit en même temps et là le coeur brisé est bien pourquoi le coeur brisé ? parce que vous espérez que votre relation d'une part que votre relation avec cette personne se poursuivre vous voyez même si vous êtes en couple ou l'autre personne est en couple mais en tout cas vous allez espérer mutuellement déjà de vous revoir et vous allez vous revoir et également également c'est pareil et aussi vous allez espérer que votre relation évolue et qu'un jour ça se concrétise entre vous vous voyez parce que ça fait longtemps que vous vous connaissez vous voyez alors quand je dis longtemps pour certains ça peut être un an pour d'autres ça va être deux ans mais même un an vous ne connaissez pas depuis deux semaines depuis un mois et que là vous allez vous rencontrer pour la première fois vous voyez ça fait longtemps que vous connaissez ça fait longtemps que la personne pense à venir vous voir même si éventuellement vous allez peut-être penser que ah bah si ça fait longtemps qu'il voulait venir me voir ça fait longtemps qu'il aura fait mais je pense pas que je pense pas que depuis tout ce temps il a voulu me voir même s'il m'a dit qu'il voulait qu'on se rencontre qu'il avait hâte qu'on se rencontre etc etc mais je ne sais pas si ce qu'il disait il le pensait mais en même temps il y a eu voilà cette crise sanitaire vous donner les déplacements les longs déplacements n'étaient pas possibles etc etc mais en tout cas là de vous voir en vrai ça va être perturbant pour l'un et pour l'autre mais il faut être perturbé vous voyez et justement au début de la vidéo je vous parlais je crois d'habitude voilà pas de changement et d'habitude je ne fais pas comme ça mais je m'étais dit pour une fois et forcément des fois il faut chambouler l'habitude perturber c'est l'habitude et là eh bien là que d'habitude vous dialoguez en virtuel même si je suis conscient que vous ne discutez pas tous les jours des fois c'est peut-être un message échangé par semaine voire par mois ou des fois ça peut être de façon abondante pendant une semaine et après plus nouvelle pendant un mois deux mois trois mois ou peut-être que ça c'est ça pour un moment donné plus nouvelle pendant six mois voire plus et là eh bien vous allez vous rendre compte que voilà le corps brisé c'est que peut-être que vous ou autre personne encore une fois eh bien va aura un certain regret peut-être par rapport à des propos qu'il vous a dit par rapport peut-être d'avoir mis tout ce temps eh bien avant de vous rencontrer vous voyez moi j'ai j'ai cette notion de purée ça fait ça fait des mois que je voulais qu'on se rencontre pourquoi est-ce que j'ai pas fait depuis depuis tout ce temps et pourquoi est-ce que j'ai attendu aussi longtemps vous voyez peut-être que la personne a attendu pendant des mois certes il y a un an un an et demi voilà le département était difficile je sais plus où la vie il y a deux ans il me semble non il y a un an et demi bref mais là depuis quelques mois les déplacements c'est pour faciliter et quelques personnes aura va se dire pourquoi est-ce que dès que les déplacements étaient de nouveau autorisés j'ai pas j'ai pas proposé de se rencontrer alors que à un moment donné j'ai eu des vacances j'aurais pu me déplacer venir te voir et là je me raconte que depuis le temps on aura pu se voir et se revoir et peut-être qu'au jour d'aujourd'hui eh bien on serait notre relation serait réelle serait concrète qu'on serait livré ensemble mais ce qu'il faut savoir c'est que comme on dit chaque chose en son temps ce qui ne se fait pas ce qui n'est pas possible de se faire à un moment donné c'est qu'il y a des raisons soit parce que eh bien vous n'étiez pas prête soit autre personne n'était pas prête voilà pour vous rencontrer après les gens des fois ont envie de rencontrer la personne mais bon ce n'est pas le bon moment et du coup eh bien l'univers fait en sorte voilà de repousser l'événement voir que ça s'adulte si entre temps la personne finalement a rencontré une autre personne vous voyez ça c'est des choses qui peuvent arriver le fait d'attendre d'avoir les nouvelles d'attendre que nos relations évoluent et au final entre temps on rencontre une autre personne et eh bien voilà pour ce tirage et maintenant je vous propose de passer à la suite on y va après comme je vous disais il y aura le général et n'hésitez pas à rester jusqu'au bout pourquoi parce que même si le général ça inclut autre chose que le sentimental même s'il peut y avoir le sentimental mais ça peut parler professionnel et si le professionnel n'est pas trop envie de savoir vous n'avez pas besoin de savoir et bien il peut y avoir du professionnel mais ça veut pas dire qu'il y aura du professionnel vous avez envie de savoir au niveau financier il peut y avoir du financier vous aimeriez savoir par rapport à vous avoir des conseils pour vous même et bien c'est possible qu'il y en ait et pour cela et bien je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que des fois vous pouvez comme ça on va dire choper une info un conseil qui ça peut être un petit conseil mais qu'au final aura beaucoup d'importance pour vous alors là on nous parle d'une femme la consultante à vous me dire peut-être que forcément il y a aussi des hommes qui m'écoutent et bien ça concerne une femme que vous connaissez une femme avec qui vous êtes en relation je dirais même avec la femme avec qui vous êtes le plus proche sans compter bien sûr pour moi il y a cette notion que si vous êtes un homme et que vous êtes en couple ça ne concerne pas forcément la femme avec qui vous êtes en couple ça peut concerner une amie très proche de vous allez on continue pour les sagittaires attendons sagittaires on a un oui on parle de crise je sais qu'il y en a qui doutent je demande la sincérité de cet homme qui est en couple vous avez l'impression que cet homme vous fait perdre votre temps mais du coup vous vous doutez de savoir est-ce que il y aura vraiment une histoire d'amour avec ces personnes ou pas ? et en fait il y aura vraiment quelque chose vous voyez vous voyez ça me fait penser ça ça me fait penser ça me fait penser ça me fait penser ah oui ah oui en fait c'était vrai tout ce qu'on m'a dit jusqu'à maintenant on nous parle d'une jeune femme superficielle vous voyez on a de nouveau l'été atmosphère chaleureuse et détendue vous allez me dire vous en tant que femme que pour le moment ce n'est pas vraiment on ne peut pas dire que ce soit chaleureux et détendu avec la personne mais comme je vous disais on a le côté vous savez pas voilà on a le coeur brisé parce que cette personne va s'en vouloir justement de l'attitude qu'elle a eu envers vous et la dernière carte pour ce tirage et bien on a le jeune homme alors la jeune femme ça peut être vous également vous voyez même si vous avez parce que jeune femme ce n'est pas forcément une femme qui a 20 entre 20 et 30 ans par exemple même à 50 ans vous pouvez être jeune vous voyez ça veut dire que il n'y a pas d'âge pour se sentir jeune et là on voit que bizarrement je ne sais pas pourquoi mais regardez on a l'impression que cet homme regarde cette femme et cette femme fait semblant de ne pas et bien de ne pas le voir et moi j'ai l'impression que cette femme fait semblant de ne pas le voir mais finalement elle le regarde d'un oeil vous voyez et elle ne fait semblant de ne pas le voir pourquoi comme si c'était un jeu de séduction mais que cet homme le regarde quand même mais que vous voyez le fait que cette femme regarde comme d'un oeil et bien elle fait semblant d'ignorer mais elle l'observe mais elle observe mais elle veut pas que cet homme le sache s'aperçoive que cette femme l'observe on voit que les deux c'est comme si que les deux personnes ne se disent pas la même chose enfin ne se disent pas les choses alors là ça peut rien avoir avoir en commun avec les deux précédents tirages ça peut être différent étant donné que ce que je ressens c'est différent parce que là ça parle d'une femme qui pense à un homme et d'un homme qui pense à une femme qui ressent des choses pour cette l'un et l'autre mais qui se le disent pas mais que la femme surveille observe quand même pour ne pas le perdre de vue pour ne pas eh bien on va dire perdre sa place comme si que dans son coeur elle a une place réservée pour lui mais elle ne lui dit pas elle veut attendre elle ressent ce besoin d'attendre mais pour l'instant elle ne veut pas je dirais lui envoyer de perche lui envoyer d'un vis pour ne pas précipiter les choses elle a envie que de lui dire les choses mais lorsqu'elle se sentira prête mais encore une fois elle ne perd pas de vue elle n'a pas envie de perdre de vue cet homme elle observe bien parce que s'il y a le jour où elle apprendrait qu'il est en couple ou que par exemple il met sur les réseaux sociaux qu'il est en couple là eh bien moi j'ai cette notion elle va dégainer son arme parce que là eh bien elle va passer à l'attaque et du coup forcément ça pourra surprendre cet homme d'un seul coup d'un seul coup eh bien on va dire que vous étiez caché et d'un seul coup vous sortiez de nulle part et que vous allez devenir comme une combattante enfin c'est une image que j'ai voilà une guerrière que d'un seul coup là vous allez euh sortir tous vos atouts euh tous vos vous allez dégainer vous voyez j'ai cette notion vous allez dégainer vous allez dégainer aux armes etc etc alors on parle de crise pourquoi parce que peut-être que c'est parce que ça va pas vous plaire lorsque vous allez vous apercevoir si vous vous apercevez que cet homme eh bien euh est en couple ou alors si vous allez lui proposer de de s'appeler de se téléphoner de faire une vidéo ou de se voir rare un jour et que cet homme va vous dire ben non je ne suis pas disponible et ma copine ne serait pas content ça serait voilà ou qu'en tout cas même s'il ne vous dirait pas directement qu'il a une copine eh bien vous allez comprendre que il y a quelqu'un dans sa vie peut-être parce que vous allez lui demander et que lui va vous répondre mais on parle également eh bien de changement dans votre relation parce que peut-être que c'est lorsque cet homme aura quelqu'un que vous eh bien vous allez prendre conscience de votre attirance des sentiments que vous avez pour lui et que là c'est là que vous allez décider comme vous disiez de dégainer votre âme et euh de passer à l'attaque et encore une fois ce que j'ai dansé j'ai dansé plusieurs choses mais parce que chaque situation forcément ne concernera pas tout le ne concernera pas la même personne mais euh chaque situation concernera des personnes différentes voilà pour euh le côté sentimental et sans plus attendre eh bien passons au général allez c'est parti pour le général allez pour les sagittaires assondants sagittaires on parle de protection je sais pas mais la protection il y a cette notion de vous protéger je sais pas pourquoi mais euh je ressens le secret alors peut-être qu'il y aura la carte du secret qui va sortir soit dans cet oracle soit dans les deux autres mais euh moi je me parle du fait de protéger votre relation enfin votre relation je dirais euh pas votre couple mais pour les personnes qui seront en relation euh triangulaire ah une carte qui a voulu tomber on parle d'intuition et c'est marrant parce que une fois j'ai bien vous montrer les chiffres parce que là nous avons bon le numéro 6 et euh là 4 plus 2 6 et regardez vous savez pas en même temps ce qu'on me montre voilà c'est embêtant quand c'est un peu flou voilà le numéro 6 et 6 bon j'ai envie de vous dire si c'est ici ça fait 12 et euh 12 et 12 ça fait 24 je ne sais pas pourquoi euh je vais vous montrer ça je vais vous faire sentir ça peut-être que le 6 ou euh le 12 ou le 24 ça vous parle et euh bah n'hésitez pas à me dire en commentaire justement si le chiffre là vous parle ou le chiffre 4 vous avez euh vous avez parlé je crois au début de la vidéo on a la petite route puis regardez le 18 3 x 6 18 ben regardez en même temps le 3 3 3 triangulaire d'où justement le le 6 alors là il y a plusieurs cartes qui sont tombées et je la ramasse mais par contre je n'y prendrais pas en compte voilà j'arrive tout de suite par contre parce qu'il y en a un peu trop allez on continue toujours pour les sagittaires ascendants sagittaires signes lunaires en sagittaires au passage merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux à vous abonner merci pour vos pouces merci pour vos commentaires et là nous avons le foyer vous voyez je vous parlais du numéro 3 on a le numéro 3 incroyable allez la chance et pour finir ce tirage et bien vous souvenez je vous avais parlé de secret et bien si je vous disais que c'est la dernière carte qui est sortie du tirage magnifique les secrets enfin pas forcément pas les secrets qui sont magnifiques mais le fait que je ressente ce mot puis que ça ressorte c'est comme il y a eu une autre vidéo que j'avais fait et avec un oracle dans le sentimental j'avais ressenti cette notion encore une fois de triangle amoureux je dis encore une fois parce que c'est vrai que triangle amoureux je ressors souvent et en me disant j'espère que dans le tirage ça sortirait pas et dans le tirage c'est sorti j'espère que ça ne sortira pas même si je ne choisis pas les cartes mais parce que il y en a qui n'aiment pas trop quand il y a certaines cartes mais après voilà après il y a ce qu'il y a et et que du coup dans le tirage c'est sorti et là et bien dans ce tirage on nous parle vous voyez de je vais dire des petits déplacements mais il y aura des déplacements des déplacements en toute discrétion forcément et parce que étant donné que soit vous vous n'êtes pas libre ou parce que vous êtes en couple ou soit l'autre personne est en couple mais en tout cas il y aura des déplacements chez voilà chez la personne et et que de toute façon je ne sais pas pourquoi mais moi j'ai l'impression qu'il y aura comme ça des déplacements le soir ou pourquoi pas en pleine nuit vous allez me dire bah non plutôt la journée parce que la nuit on dort et la journée et bien on travaille les gens travaillent la journée mais peut-être qu'il y en a justement qui sont peut-être en en recherche d'emploi en arrêt en arrêt maladie ou arrêt maladie ou arrêt de travail parce que vous voudrez mieux être en arrêt de travail qu'en arrêt maladie parce qu'en arrêt maladie forcément si vous êtes malade vous ne pouvez pas il n'est pas conseillé de s'approcher de quelqu'un enfin d'avoir des rapports charnels avec une personne mais en tout cas il y aura pour moi quand il que vous allez vous revoir le soir je veux dire vous voir vous revoir parce que forcément vous allez vous revoir et d'où justement ces moments de tendresse ces moments chaleureux ces moments etc et cette intuition que vous avez c'est de vous avez envie forcément de voir cette personne vous savez au fond de vous que vous allez un jour vous voir même si pour l'instant ça fait peut-être des mois que vous que vous ressentez que vous allez qu'un jour ou l'autre que de toute façon je sais très bien je ressens fort de moi qu'un jour ou l'autre avec cette personne va se voir ça vous vous ressentez depuis depuis longtemps mais du coup il est possible qu'à force de ressentir vous vous dites j'espère que ce que je ressens et bien ça va vraiment se passer que mon intuition me fait pas fausse route vous voyez intuition petite route pour moi il y a ce côté petite route forcément il y aura les déplacements parce que vous allez vous voir et vous revoir mais à l'autre côté vous avez l'impression que votre intuition ne vous fait pas fausse route mais vous voyez il faut toujours faire confiance en son intuition surtout en sa première intuition et étant donné vous voyez vous avez ressenti que vous allez vous voir un jour et bien sachez que vous vous verrez même si ça fait des mois voire peut-être un an deux ans ou trois ans que vous ressentez ça mais quoi qu'il arrive un jour ou l'autre et bien vous vous verrez et vous pouvez continuer à y croire et vous voyez cette chance ça va être lorsque vous serez l'un avec l'autre parce que vous allez vous trouver vous estimez chanceuse ou chanceux l'autre personne également vous allez vous estimez chanceuse et chanceux mutuellement et bien d'être ensemble parce que rien que la présence de la personne de la voir à côté de vous et bien je dirais que ça vaut tout l'or du monde ce sera un moment où vous aurez envie qu'on vous dit que le temps s'arrête et ce sera un moment que vous aimeriez qui ne s'arrête pas qui ne s'arrête pas mais comme tout bon moment et bien il y a un moment donné où il faudra que personne reparte et vous serez amené à vous revoir même si le plus dur sera je crois j'en ai pas il y a parlé je ne suis plus dans une vidéo ou dans des consultations que le moment plus difficile ce sera le moment où vous ne serez pas ensemble parce que là le fait que vous n'êtes pas encore vu une première fois en vrai et bien certes c'est difficile mais beaucoup moins que lorsque vous serez vu une première fois voilà pour ce tirage et maintenant et bien je vous propose tout de suite de passer au suivant on y va alors comme vous avez pu le constater le tirage précédent par les sentimentales voilà on parle de passeur d'âme enfin passeur d'âme c'est pas des côtés où vous avez l'impression d'être un fantôme d'être Casper comme on dit mais des fois dans un tirage général il peut y avoir du sentimental complété avec un autre domaine vous voyez on nous parle encore de voyage de déplacement et puis là on a deux numéros 10 je viens de m'en rencontre là en compte pardon avec regardez ah oui on pourrait aller y mettre ensemble le voyage avec le oui parce que oui il y aura des déplacements oui cette personne un jour se décidera venir vous voir ou que vous il acceptera de vous voir vous voyez parce que vous peut-être que c'est vous qui espérez un jour pouvoir vous déplacer avoir la possibilité de vous déplacer avoir le temps et les moyens matériels voyez par exemple si votre voiture actuellement n'est pas très fonctionnelle et que vous avez des réparations à faire vous espérez un jour qu'elle soit qu'elle tienne la route vous voyez on parle de route pour pouvoir justement vous déplacer parce que pour le moment avec votre voiture peut-être que vous pouvez faire que des courtes des courtes durées c'est-à-dire des courts déplacements et le 10 ça fait penser au mois d'octobre vous voyez donc le mois d'octobre c'est le numéro 10 c'est le dixième mois de l'année on a un jeu t'aime ensuite vous voyez moi pour l'instant j'ai cette notion que vous avez l'impression d'être un fantôme à six yeux et que du coup vous doutez fortement de ces sentiments vous doutez fortement que cette personne puisse avoir des sentiments pour vous et là on a je suis désolé s'il te plaît pardonne-moi merci je t'aime le pardon vous voyez peut-être que en plus c'est pas la première fois qu'on vous sort le pardon parce que vous allez soit vous allez avoir besoin de demander pardon soit cette personne va vous demander pardon vous voyez le fait justement de vous avoir donné l'impression d'avoir été un fantôme d'avoir eu peu de considération pour vous vous voyez c'est-à-dire que peut-être que des moments cette personne vous consacrait du temps et des moments et bien c'est comme si vous n'existiez pas peut-être pour certaines personnes qu'il y en a que la personne des fois c'était j'aimerais tellement être avec toi tu es la femme de ma vie tu es la femme de ma vie et et puis quelques jours après n'hésite pas ne me vois plus de message j'ai plus envie d'entendre parler de toi etc etc et si ça vous parle n'hésitez pas à me dire en commentaire allez on continue pour les sagittaires sagittaires on parle de CDD alors le côté pardon il y en a qui vont se dire bah oui moi si il faut que je lui pardonne moi à plusieurs reprises je dis que je vais devoir un jour pardonner la personne et je vois de qui il s'agit et le fait de lui pardonner il n'y a pas de soucis il est pardonné il y en a d'autres qui vont dire ah bah non même si vous savez on m'a déjà dit qu'un jour j'aurai à pardonner à une personne et je sais de qui désormais il est question mais par contre il est hors de question que je lui pardonne mais aujourd'hui vous n'avez pas du tout envie de lui pardonner mais j'ai envie de vous dire ce jour là le jour J le jour où vous vous verrez en vrai et bien le pardon sera naturel vous voyez là vous allez oublier qu'à la base vous ne vouliez pas lui pardonner mais là et bien ce sera différent et pour finir ce tirage on nous parle vous voyez débrancher le mental parce que là finalement le mental vous allez l'oublier de côté bah non moi je lui pardonne pas moi je veux bien qu'il vienne mais quand il sera en face de moi il va m'entendre je vais lui dire les quatre vérités et bien il n'a qu'à venir je vais lui comme ça je vais lui dire ce que j'ai à lui dire et je vais lui faire regretter justement de venir parce qu'il croit qu'il va venir et que tout sera tout beau tout rose mais ce qu'il ne sait pas c'est que il va vite déchanter puis vite repartir mais ça c'est votre mental qui 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 parlait et ce jusqu'à très prochainement parce que comme je vous disais lorsque vous allez vous revoir enfin vous voir et bien c'est fini vous voyez comme un CDD qui commence et qui se finit et bien là c'est pareil votre mental à un moment donné vous allez vous n'avez plus penser négatif vis-à-vis de cette personne on nous parle également le fait que il y en a qui vont faire un voyage car là c'est autre chose un voyage ça fait longtemps que vous souhaitez effectuer ce voyage et là ça me parle de travail peut-être il y en a qui vont partir à étranger pour travailler pendant trois mois pendant six mois avant éventuellement et bien d'y retourner pour y habiter définitivement mais que il y a cette notion vous avez envie d'y aller dans ce dans 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 ce pays peut-être le Canada pourquoi parce que je ressors le Canada alors je sais qu'il y en a qui m'écoutent qui sont du Canada forcément ils vont pas déménager du Canada pour habiter au Canada vu que là on parle de déménager dans un pays pour aller dans un autre pays mais peut-être que vous allez déménager du Canada pour venir en France ou au Belgique ou ailleurs mais il y a cette notion que vous avez toujours rêvé d'aller au Canada mais éventuellement d'y vivre mais c'était voilà c'était en théorie mais là que vous avez la possibilité d'y aller pendant trois mois pendant six mois peut-être peut-être à un an et bien au final je vais pas dire que vous vous dégonflez mais vous auriez tendance à changer d'avis vous avez fait peur que au final arriver sur place vous soyez dépivisé forcément au début vous serez dépivisé et c'est normal mais par la suite vous allez vous y habituer et moi de ce que je ressens c'est que lorsque vous allez revenir dans votre pays d'origine dans votre pays où vous avez toujours l'habitude de vivre et bien là ça va être le contraire vous allez avoir hâte de y retourner peut-être s'il y en a malheureusement qui n'ont pas décroché ces DI qui vont regretter et bien ne pas avoir pu décrocher ces DI qui seraient bien restés pour passer le reste de leur vie mais il y en a qui oui en effet vont y retourner mais pour y habiter définitivement enfin quand je dis Canada ça peut être comme je disais un autre pays mais en tout cas voilà il y a cette notion de vous voyez un peu comme le film pour les gens qui ont vu le film qui est caricaturé par rapport aux gens comme moi qui habite voilà dans le nord enfin un peu en dessous comme le film est caricaturé vis-à-vis des personnes qui habitent dans le sud et des gens qui vont travailler dans le nord et là on va dire c'est un peu pareil à côté caricaturé dans votre tête on dit que votre mental avait caricaturé et bien le fait que d'aller travailler dans notre pays et bien déjà il y a ce doute vis-à-vis de vos compétences parce que vous savez que vos compétences sont reconnues par exemple en France mais vous avez peur que vos compétences ne soient pas reconnues à étrangers et qu'au final et bien comme je vous le disais vous allez vous allez avoir hâte justement de déménager pour de bon parce que finalement parce que vous allez revenir par exemple en France c'est bien le pays où vous avez travaillé en CDD et que vous allez après y habiter définitivement va vous manquer voilà pour ce tirage et maintenant et bien je vous propose de passer au suivant et ce sera le dernier tirage on y va où nous on a l'initiation et bien le travail nous avons également on a encore le numéro 6 vous voyez tout à l'heure on avait le 6 on a encore le numéro 6 6 c'est aussi le 6ème mois de l'année allez qu'avons-nous d'autres pour le voulait Sagittaire ascendant Sagittaire finirant Sagittaire allez on a les mensonges et on a le numéro 4 numéro 4 j'avais j'en avais parlé au début de la vidéo et puis il y a un autre moment dans la vidéo on a l'adversaire comme je vous le disais tous les tirages ne sont pas amenés à se compléter il y en a peut-être qui vont se compléter ou peut-être qu'il y a que le tout premier tirage va se compléter avec le quatrième ou autre ou autre mais à la base moi ce que je souhaite c'est qu'il y ait des messages différents dans chaque tirage afin que il n'y ait pas le même message qui ressorte on va dire dans les six tirages après on a la mort attention la mort c'est pas forcément comme vous savez et bien la mort à proprement parler et on a encore le pardon le papa me pardon alors là pour moi le pardon ça peut être soit quelqu'un de très proche soit quelqu'un de votre famille mais quoi qu'il arrive et bien il y a cette notion de quelqu'un qui est très proche de vous qui a fait un travail sur lui-même et qui maintenant regrette et bien certaines choses certains mensonges mais moi pour moi ces mensonges c'est pas le le fait qu'elle vous ait raconté des mensonges des bobards comme on dit mais c'est le fait qu'elle vous ait caché des choses et vous voyez tout à l'heure je vous parlais de 10 là je sais pas pourquoi mais dans cette vidéo j'ai beaucoup envie de vous parler des chiffres là on a non pas celle-là je sais pas pourquoi je vous montre ça mais ah oui je sais pourquoi regardez là on a 6 6 plus 4 10 et là mais sinon s'il collait ça fait 64 et là on a le 34 et là on a le 54 et il y a en commun le 4 le 4 ça revient au mensonge et à 8 j'avais fait un tirage si mes tirages étaient faits en croix il est possible que la carte du mensonge serait au milieu serait la carte centrale parce que là et bien cette histoire de mensonge c'est le noyau central je dirais de la situation étant donné que ce qui va permettre à votre relation que ce soit amical que ce soit dans la famille que ce soit amoureuse que ce soit au travail également peut-être et bien parce qu'on veut être proche d'une personne être complice avoir de la complicité avec une personne et à un moment donné cette personne vous êtes sorti de travail et que du coup vous avez pris votre distance avec la personne et et que c'est possible que cette personne et bien pourtant vous continuez de travailler avec parce que vous travaillez dans la même boîte tous les deux depuis peut-être 15 ans mais enfin voilà depuis 15 ans mais que vous parlez plus depuis 5 ans par exemple et là ce qui sera très important pour vous deux ça va être de mettre des choses à plat ça va être de crever l'abcès ça va être que la personne vous dise des choses et ça peut être des choses que vous avez cachées pour vous protéger vous voyez encore une fois on a la protection ça peut être des choses que vous avez cachées pour vous protéger ou pour se protéger ou alors pour vous protéger tous les deux quand on dit elle a eu besoin ben voilà de vous cacher des choses en se disant ben tant pis elle va penser que je lui cache des choses même si clairement c'était ça tant pis si elle s'entrairie mais je préfère qu'on ne se parte plus pendant quelques années que définitivement vous voyez elle avait voilà elle avait protégé votre relation et peut-être qu'avec cette collègue ou ce collègue et bien il y aurait peut-être que vous aviez une relation en dehors du du boulot une relation personnelle et peut-être que vous avez flirté tous les deux mais pour vous protéger l'un et l'autre et pour protéger également votre poste et bien à un moment donné cette personne vous a dit par contre lors des questions qu'on se revoit moi t'es pas mon style moi je veux pas de quelqu'un comme toi etc etc vous voyez qu'à ce moment là cette personne était froide voire très très froide et que du coup vous êtes senti trahi parce qu'au début cette personne vous montrait beaucoup d'intérêt était très chaleureuse et au bout de quelques semaines ou quelques mois et bien c'est mon style très distant très froide très je dirais vous aviez la raison que cette personne se pensait supérieure à vous vous voyez vous considérez comme un moins que rien comme une moins que rien mais là c'était pour comme je disais pour protéger votre relation et là ce qui serait très important c'est voilà le pardon et de repartir sur de nouvelles bases et éventuellement peut-être que cette personne souhaite reprendre la relation mais sur des nouvelles bases c'est à dire que peut-être justement que vous soyez moins expressives lorsque vous racontez par exemple au boulot si on parle de boulot là lorsque vous racontez votre quotidien et bien c'est à dire d'éviter justement de donner des indices qui pourraient montrer que qui pourraient justement titiller la curiosité de vos collègues et qu'ils vont se dire ah oui j'ai une voix qui parle ils parlent à tel on m'en doutait qu'ils étaient ensemble mais là il ne l'a pas dit mais il m'a plus ou moins fait comprendre et cetera et cetera vous voyez et il y a une notion que maintenant il faut savoir voilà protéger au maximum cette relation parce qu'au début l'une des deux personnes était trop trop expressives dans sa façon de raconter sa vie ses journées et cetera et bien voilà pour vous amis sagittaires et ascendants sagittaires merci pour votre présence passez une bonne journée ou une bonne soirée prenez bien soin de vous de ceux que vous aimez je vous dis à bientôt